Salut ! Bonjour ! Oui, ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Je voulais marquer le coup comme tous les ans, enfin sauf l'année dernière parce que je me suis rendu compte que l'année dernière j'ai sorti qu'une seule vidéo et c'était l'annonce de la partage Star Wars. Ouais, une seule vidéo dans l'année, c'est un peu chaud. Mais bon, j'étais à 100% sur cet épisode sur Star Wars quand même, donc bon. Alors justement, parlons-en. Cette année, gros événement pour la chaîne, j'ai sorti ce fameux épisode monstrueux sur la saga Star Wars. Donc ça, c'est fait, voilà. Je suis très content parce que les retours montrent que visiblement vous avez apprécié. Alors ça me rend heureux. Elles sont toujours dispo, donc vous pouvez toujours les partager, toujours en parler autour de vous, etc. Parce que bon, malgré le temps et les efforts passés dessus, il y a assez peu de vues, comme d'hab. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de nouveau pour les likes, les partages et puis surtout les commentaires qui m'ont parfois ému. C'était vraiment très cool à lire de voir cet investissement, même de votre part. Franchement, vous étiez au rendez-vous. Merci beaucoup. Les vidéos sont loin d'être parfaites. Il y a mille choses qui auraient pu être améliorées ou faites différemment. Mais bon, j'estime que j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là. Donc voilà, c'est quand même une très grande fierté. D'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup à Adrien qui a fait toute la revérification sur les aspects techniques et sans lui, il y aurait beaucoup plus d'erreurs. Je pense qu'un jour, je rajouterai des vidéos pour parler de Rogue One, de Michael Giacchino, de Solo, Star Wars Story par John Powell, et peut-être même le thème écrit par John Williams pour la série Obi-Wan Kenobi. Plus court, mais il y a deux, trois petits trucs qui pourraient être intéressants à tient. Et ensuite, après ça, j'ai pu reprendre le montage de vidéos que j'ai entamé avant de commencer ce gros projet Star Wars, notamment dans des Musicams Kriberé, vous savez, la série de vidéos sur la théorie musicale, dont un épisode spécial de Musicams Kriberé, qui est consacré à la scène de composition du Konfutatis du Requiem de Mozart du film Amédeus, une scène que j'ai adoré et qui a influencé le démarrage de ma chaîne YouTube, en fait. Donc j'ai adoré faire cet épisode, et il va de pair avec un épisode de Partos, qui est un remake d'un ancien épisode de Partos, également sur le Konfutatis de Mozart, où je fais une, on va dire, analyse de l'œuvre, mais modernisée, évidemment, avec mes connaissances actuelles et mes connaissances actuelles de montage aussi, surtout. Donc très, très, très heureux d'avoir fait ces vidéos. Je vous encourage à les voir, évidemment. Mais j'ai pas eu le temps de souffler, parce que avant de finir tous ces Musicams Kriberé qui dataient de trois ans, trois ans quand même, je me suis lancé dans l'écriture d'une vidéo sur les Anneaux de pouvoir, la série, composée par Bear McCrary. Et donc, pareil, gros kiff, j'ai adoré parler de ces musiques-là, parce que bon, même si la série n'a pas trop plu, la musique, elle est excellente, et beaucoup de gens le disent. Et à l'écriture, je me suis rendu compte que c'était un énorme morceau, donc j'ai séparé en trois ces vidéos-là. Donc ça fait un gros trio de vidéos, et pareil, je vous encourage à aller les voir, parce que la musique vaut vraiment le détour, même si vous n'avez pas vu ou pas aimé la série, vous me connaissez, si j'en parle, c'est que c'est bien. Donc voilà, allez faire un tour. Et donc, ça a occupé tous mes deux mois d'été, voilà, deux mois pour faire ces trois vidéos. D'ailleurs, dans le tas, il y a une des vidéos, c'est la plus longue de ma chaîne, qui fait plus de 40 minutes, et elle est plus longue que la plus longue des vidéos sur Star Wars, quand même. Voilà, j'ai sorti ça en septembre, et après, donc, bah, j'ai repris le montage des Musique M. Scriberé suivant. Je veux pas rentrer dans le détail de ma vie, mais ça commence à être compliqué d'avancer plus vite dessus, je vous jure, je suis très occupé, et donc il y a peu de temps que je peux consacrer au montage, surtout que là, je suis en train... Je viens à peu près de terminer le montage de l'épisode 25 de Musique M. Scriberé, 24, et j'aimerais sortir tous ces Musique M. Scriberé, là, quand j'aurai monté le 25, qui est le dernier épisode que j'ai écrit et tourné. Sachant que le dernier épisode qui est sorti sur la chaîne, normalement, c'est l'épisode 19, qui est consacré à comment trouver la tonalité dans un morceau. Donc, les épisodes à venir sont l'épisode 20 sur les accords parfaits, épisode 21 sur les autres triades, les autres accords de trois sons, épisode 22 sur les degrés de la gamme, épisode 23 sur les renversements des accords, épisode 24, que je viens à peu près terminer de monter les accords de septième, et il manquera l'épisode 25 sur les cadences. Voilà. Et pour finir, je suis obligé de reparler, je suis désolé, mais je suis vraiment trop fier. Cette année, autre gros projet qui s'est accompli, alors pas pour ma chaîne, pour le coup, mais vraiment à titre personnel, j'ai sorti un roman, j'ai fait publier un roman grâce à la plateforme Book on Demand, et donc ça, c'est vraiment ma plus grosse fierté. Et donc, j'ai mes trois tomes, voilà, ça c'est le même roman, c'est la même histoire, en trois tomes, qui sont achetables. Alors, en ligne, sur plein de librairies en ligne, mais aussi à commander chez votre libraire de quartier, et ça, en format papier, avec une impression et une livraison à chaque achat, mais aussi en format e-book, beaucoup moins cher. Alors, j'ai une petite marge à chaque achat, et ce qui est fou, c'est que certains et certaines d'entre vous en ont déjà acheté, et je m'y attendais pas, mais ça m'a permis de compenser, en fait, le coût de la mise en ligne sur Book on Demand. Et donc, j'ai rentabilisé ce coût, enfin, cet abonnement, là, pour l'année, en tout cas. Donc ça, c'est incroyable. Alors bon, évidemment, j'ai pas récupéré le coût des illustrations, des annexes, vous verrez si vous l'achetez, qui sont faites par Loïc Billan, un artiste dont je vous mets également tous les liens vers ses instas et ses trucs comme ça. Et le coût des trois couvertures, voilà, faites par un autre artiste colombien. Évidemment, ça, c'était un peu plus cher. J'ai pas encore... Bon, j'ai pas encore rentabilisé, donc si vous voulez acheter, allez-y, je prends. Donc, vraiment, merci, merci, merci aux quelques-uns qui ont acheté des exemplaires, que ce soit les e-books ou les formats papier. Alors, les e-books sont moins chers, et ma marge est plus importante, je vous le dis comme ça, donc c'est un avantage pour tout le monde. Mais bon, il faut avoir une liseuse. En tout cas, merci de vous être dit. Si, ce mec qui parle de musique symphonique sur YouTube peut peut-être avoir écrit un roman de science-fiction, donc pour rien avoir, qui peut m'intéresser, on vous a dit ça, et vous m'avez fait confiance là-dessus, j'espère ne pas vous décevoir, mais en tout cas, rien que pour le principe, merci de ce soutien, c'est incroyable. Alors, je présente le roman dans cette autre vidéo, je mets le lien ici, et puis en description. Mais, en gros, pour faire simple, c'est un space opéra plutôt classique, avec plein de peuples, avec de l'action, action terrestre, action spatiale aussi, évidemment, de l'infiltration, beaucoup, un peu d'humour, de la politique, des sciences, évidemment, et puis pas mal de personnages assez caractérisés. Voilà. Sachez que j'ai pas écrit ça dans l'optique de le publier, c'est juste une histoire que je voulais absolument terminer, accomplir, voilà, et qui mûrit depuis 2010, pour tout dire, donc voilà. En fait, j'avais juste pour objectif de terminer une histoire, avant tout, qui me plaisait à moi. Ensuite, voilà, dernièrement, j'ai tenté de le faire publier. Bon, je l'ai pas fait publier par des maisons d'édition, ça n'a pas pris, évidemment, mais grâce à Book on Demand, j'ai pu le rendre disponible à l'achat, quoi, pour que tous puissent le lire. Donc, j'ai conscience que la lecture n'est pas adaptée au grand public. J'aurais pas mis autant de scènes, autant de péripéties, autant de personnages non plus. Non, c'est juste que, bon, cette histoire, je la voulais plus ou moins comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant, quand vous l'aurez lu, parce que vous allez le lire, n'hésitez pas à lâcher un petit avis sur les sites de librairies en ligne, voilà, je sais jamais, puisque s'il y a plus d'achats, bah, en fait, peut-être que je le laisserai, je renouvellerai pour un an, parce que sinon, la vente s'arrêtera en juillet prochain, quoi. Donc voilà, vous êtes prévenus, petite pression. Et pour revenir sur la chaîne YouTube, eh ben, j'ai très envie de composer des morceaux de musique qui soient en lien avec cet univers-là, comme une BO pour le livre, alors évidemment, qui retrace pas toute l'histoire, mais qui retrace quelques points, quelques thèmes de personnages, de trucs comme ça, j'ai trop envie de le faire, et donc j'espère que ça sortira, soyez au taquet, enfin, au moins, pour le coup, c'est vraiment lié à la chaîne YouTube, quoi. Voilà, je vous laisse, alors merci de votre écoute, merci de votre présence fidèle, bon anniversaire Partoche, joyeux 12 ans, et je vous embrasse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada